Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous accueillir pour ce premier webinaire consacré à la question du rapprochement des politiques économie circulaire et climat, air, énergie dans les territoires. Nous allons être trois à intervenir, vous voyez nos visages sur le côté de l'écran. Moi-même, Galvire Louvet, gérant du bureau d'études Théop, Cléa, qui est chargée d'études au sein de Théop et qui a réalisé l'étude qu'on va vous présenter, et puis Delphine Maisonneuve, responsable du service énergie et climat au sein de la communauté de communes du Troircet et qui nous fait l'amitié de venir participer et présenter le retour d'expérience de sa collectivité. Donc, merci à toi, Delphine, d'être présente aujourd'hui. Ce petit déjeuner, alors ce webinaire, au début, ça devait être un petit déjeuner, c'est-à-dire qu'on a l'habitude, au sein du bureau d'études Théop, d'organiser des petits déjeuners thématiques. Et on s'était dit qu'au printemps, on restituerait les résultats de cette étude à Angers dans nos locaux. Et puis, les circonstances ont fait que la restitution en public et la rencontre physique n'étaient pas possibles et on a basculé en mode webinaire. D'habitude, sur les petits déjeuners, on peut accueillir une vingtaine de personnes. Avec le webinaire, on se disait une quarantaine. Et puis, il a suscité un grand intérêt de la part des collectivités, supérieur à celui qu'on imaginait. Et au total, on est à présent à plus de 150 inscrits aux différentes sessions qu'on a reprogrammées, les unes après les autres. Notre objectif, ce n'était pas de ne pas être beaucoup plus de 40 pour chaque session du webinaire. Là, je vois de nouvelles personnes qui arrivent. On est à présent à 44. Au maximum, on sera 60 aujourd'hui. Le but, c'est de pouvoir faire en sorte que tout le monde puisse participer. Il y avait une soixantaine d'inscrits, quasi exclusivement des agents de collectivité, avec un focus sur la région Pays de la Loire. C'est de là qu'est parti l'invitation et on voit qu'elle a diffusé progressivement. Aujourd'hui, sur la première session de ce webinaire, beaucoup de personnes viennent des Pays de la Loire, beaucoup d'agents de collectivité des Pays de la Loire. Et puis, nous avons aussi la région Bretagne qui est bien représentée. Et puis, un peu partout en France, Paris, l'Occitanie. Voilà, ça, ça. On voit que l'invitation a diffusé. On est très heureux de vous accueillir tous. On a également un étudiant, je crois, et une élue qui se sont inscrits. Et on est très heureux de vous accueillir également. Alors, un petit point sur l'utilisation de Zoom pour ceux qui sont arrivés depuis que j'en ai parlé. Vous avez deux outils pour participer, pour interagir. Vous avez l'outil questions-réponses. Alors, je vous propose de l'utiliser principalement pour les questions de fond. Et du coup, on y répondra soit au fur et à mesure, si on repère les questions, soit plutôt dans le plan de questions-réponses à la fin. Et puis, pour dire bonjour, comme certains d'entre vous l'ont fait pour des aspects techniques, vous avez l'outil conversation. On va essayer de suivre aussi le mieux possible au fur et à mesure de la séance. Et puis, vous verrez, il y a aussi un outil sondage qu'on utilisera à un moment donné de la présentation. Notre objectif ce matin, c'est de vous présenter les résultats d'une étude qui a été menée principalement au premier semestre 2019. Et qu'on a laissé décanter depuis un petit peu parce qu'on avait beaucoup d'éléments et il fallait trouver le temps de la réflexion et de l'analyse. Et cette étude a consisté à observer une vingtaine de collectivités. On s'est aussi appuyé sur d'autres retours d'expérience que je vous présenterai. Une vingtaine de collectivités qui étaient pionnières dans le rapprochement de leur démarche d'un côté économie circulaire et de l'autre côté climat, air, énergie. Et donc, elles étaient pionnières dans le rapprochement de ces deux démarches. L'objectif de la matinée, c'est qu'on vous restitue nos observations en toute humilité. C'est vraiment essentiellement de la restitution de retour d'expérience. On n'est pas du tout dans l'évaluation de politique publique. Le but, ce n'était pas de voir les résultats, c'était de voir comment les collectivités s'y prenaient et est-ce qu'il y avait des bonnes pratiques à diffuser. Et donc, c'est ce qu'on va vous présenter. À partir de ce qu'on a observé, on a identifié des convergences, des processus similaires. Et ceux-là aussi, on va vous les présenter au cours de la matière. Pourquoi on s'était lancé dans ce travail ? C'est parce qu'il y a 4-5 ans, quand on a fait les programmes d'économie circulaire, on observait que dans les collectivités pour lesquelles on travaillait, il y avait en parallèle une démarche autour du climat, de l'air et de l'énergie à travers les PCAE. Et ces deux démarches, celles sur lesquelles nous étions en train de travailler l'économie circulaire et puis l'autre sur le plan climat et l'énergie territorial, avaient un certain nombre de convergences, des mêmes thématiques, des mêmes acteurs, des mêmes publics cibles. Et du coup, le premier problème que ça posait, c'était la visibilité, notamment pour les acteurs relais qu'on contactait. Et puis aussi, la visibilité pour les élus, qui étaient souvent les mêmes, qui suivaient les deux thématiques et qui ne m'aient pas toujours. Et pour eux, ce n'était pas toujours très clair la manière de faire avancer chacune de ces thématiques. Et puis, il y avait aussi la question de la communication derrière. Comment on fait en sorte que la population comprenne qu'on avance conjointement et que ce ne sont pas deux choses radicalement différentes, l'économie circulaire d'un côté et puis le climat et l'énergie parce qu'on voit bien qu'il y a des concordances entre les deux. Donc, le premier enjeu, c'était un enjeu de visibilité. Et puis, on a commencé à s'intéresser au sujet, en discuter avec les collectivités que nous accompagnons, en discuter aussi avec l'ADEME qui, entre-temps, a organisé des rencontres à 3P consacrées au sujet. Et du coup, il y avait cet intérêt pour le rapprochement entre les deux démarches, pour la visibilité et puis pour rechercher aussi des synergies. Et voir si, au fond, puisqu'on a des démarches qui se ressemblent, qui sont menées sur le territoire, est-ce qu'on n'a pas des synergies à trouver. C'est ce qui nous a conduit à développer cette étude qu'on va vous présenter. Ce qu'on va aborder au cours du webinaire. D'abord, c'est un temps de constat. Quels sont les freins à la construction d'une politique globale de transition écologique sur un territoire, puisque c'est bien de ça qu'il s'agit au final. Ensuite, quelles sont les solutions mises en place par les collectivités ? On étudiera en particulier deux exemples. Le syndicat du Bois de l'Aumône et puis la communauté de communes du Toircé. C'est Delphine et son oeuvre qui interviendront à ce moment-là. Et puis, on dégagera dans une troisième étape, les étapes à suivre, les clés de la réussite. Et on finira avec les questions, un temps de questions-réponses, d'échanges avec vous. Donc, n'hésitez pas à réagir. De réactions aussi, et peut-être que vous souhaiterez partager vos expériences. Ce que je vous propose, c'est que vous utilisiez l'outil conversation, déjà pendant ce petit temps d'introduction, peut-être pour nous faire part de vos attentes sur la matinée. Alors, je vais continuer, puis d'ici deux minutes, je parcourrai les attentes que vous aurez bien voulu nous faire parvenir. Et je vois que nous sommes à présent 48, 3 conférenciers, 45 spectateurs. C'est parfait. C'était le nombre espéré. Ça va nous permettre des échanges de qualité. Donc, je vous invite vite à nous indiquer vos attentes pour la matinée. Une fois ceci présenté, un petit mot sur la méthode employée. La méthode employée, dont je vous disais, l'étude a duré six mois entre janvier et juillet 2019. On a procédé, et c'est Cléa qui s'en est occupée, à un recueil d'expériences auprès de 21 collectivités et de 33 agents. Pourquoi 33 agents ? Parce que dans un certain nombre de collectivités, on a contacté à la fois les services énergie-climat et les services en charge de l'économie circulaire. Alors, n'hésitez pas, je vous dis, je vois peu d'attentes qui arrivent. Si vous avez envie de nous faire part de vos attentes sur ce webinaire, sur ce qui vous a donné envie de vous inscrire, je vous invite à l'indiquer via l'outil conversation. Si je reviens à la méthode employée, on contacte 21 collectivités, 33 agents. Vous avez sur la carte l'ensemble des collectivités qui ont bien voulu nous répondre. Et ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a observé, on a eu la chance de participer à trois rencontres du réseau A3P de l'ADEME, qui réunit des collectivités en charge de l'économie circulaire en général. Et puis là aussi, des agents en charge des plans climat, air, énergie territoriaux. L'ADEME avait réuni ces agents pour l'idée de travailler ensemble dans les territoires. Ça s'est passé en Bretagne, en région Grand Est, en région Auvergne-Rotale, Brunale. Et du coup, on a pu observer les échanges à ces occasions. Et puis, au cours des deux dernières années, on a accompagné une vingtaine de collectivités. Et on a pu s'appuyer aussi sur cette expérience pour essayer de trouver des convergences entre les démarches économie circulaire et les démarches climat, air, énergie, territoriaux. Et aussi, dire expérience, des difficultés qu'on rencontrait dans le fait d'articuler les deux démarches. Pour identifier les points saillants, on en a discuté au sein de l'équipe TEOP. On a eu des échanges avec un certain nombre de référents ADEME et de l'immersion. Et puis, on a eu aussi quatre personnes qui ont accepté de participer au comité de pilotage de cette étude. Laurent Comélio, de Nantes Métropole. Théo Dumont, du Pays du Mans. Charlotte Alperne, qui est enseignante à Sciences Po. Et puis Jacques Ravaillot, ancien directeur de l'action territoriale de l'ADEME. On remercie bien évidemment tous ceux, et vous êtes nombreux sur cette première session d'ailleurs, à avoir participé à l'étude. Donc, merci à vous. Voilà, vous êtes nommés dans les remerciements et ce serait trop long de lire tous les noms. Mais très sincèrement, on vous remercie. C'est grâce à vos retours qu'on a pu tirer les éléments que nous allons vous présenter. Quels sont les freins à la construction d'une démarche territoriale globale de transition écologique ? D'abord, il y a un constat. C'est que mener la transition écologique dans les territoires, c'est quelque chose qui est attendu auprès des collectivités. La population, d'une part, parce qu'il y a une prise de conscience citoyenne. Alors, prise de conscience citoyenne, c'est vrai chez les habitants. Mais c'est vrai aussi chez les entreprises, on voit de plus en plus de chaises d'entreprises qui sont sensibles à cet enjeu de transition écologique. Et leur attente s'exprime notamment vis-à-vis de leur collectivité locale, proche, dans laquelle ils ont confiance. Et puis, ça, c'est une demande qui est ascendante. Il y a aussi une demande qui est descendante, qui est le fait que les intercommunalités, en particulier, soient de plus en plus compétentes sur ces sujets de transition écologique et compétentes au sens juridique. C'est-à-dire que l'État leur a donné de plus en plus de compétences. Une compétence historique en matière de déchets qui s'est progressivement transformée en compétence prévention des déchets et qui, dans les années à venir, probablement se transformera en compétence économie circulaire. En tout cas, on peut l'imaginer. Et puis, une compétence très forte et obligatoire en matière d'élaboration du plan climat et énergie territoire. Donc, on a à la fois une attente ascendante de la part des citoyens, des acteurs du territoire, et puis une attente descendante à travers ces compétences que l'État confie aux collectivités. Merci pour ceux qui partagent leurs attentes. Donc, développer l'économie circulaire dans le PCAET, ça, c'est une des pistes, effectivement. Quelles coopérations possibles ? L'utilisation du CTE. Alors, c'est vrai que c'est un point d'utiliser le CTE. On pourra en parler au moment des questions-réponses. Le lien avec le développeur économique. Dégager de réelles synergies entre les deux démarches. Pas simplement une articulation administrative, effectivement. Et des expériences abouties de territoire ruraux. Alors, vous verrez qu'on a, dans notre panel, on a beaucoup de territoire ruraux, au point qu'on se demandait, est-ce que les enseignements qu'on tire des territoires ruraux sont aussi valables pour les métropoles ? On abordera les deux sujets. OK. Et puis, je vois aussi démarches bas carbone à l'échelle d'un département. Alors, ça, peut-être qu'on va être moins en mesure d'y répondre et d'illustrer cet aspect-là, puisqu'on est vraiment sur l'articulation et, si possible, les synergies entre la démarche d'économie circulaire et puis la démarche plan climat, air, énergie, territoire. OK. Ah, je vois aussi qu'est évoquée la question des territoires d'industrie. Alors, territoire d'industrie CTE, c'est des choses que je vous propose, sur lesquelles on pourra revenir en temps de questions-réponses, qui sont des modes de contractualisation récents, proposés par l'État, enfin récents, relativement récents. Et puis aussi la question de la coopération avec les syndicats de déchets. Eh bien, justement, c'est quelque chose qu'on va aborder tout de suite. Les politiques économie circulaire et climat, air, énergie, ce sont deux piliers de la transition écologique. Si on se dit qu'on développe une stratégie de transition écologique territoriale, on a deux piliers forts sur lesquels les collectivités peuvent avancer. D'un côté, climat, air, énergie. D'autre part, économie circulaire. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ces politiques, elles se sont construites séparément. À la suite du Grenelle de l'environnement, donc en 2009-2010, on fait naître une compétence territoriale en matière de climat, air, énergie, qui va s'étendre progressivement, notamment après la loi de transition énergétique pour la croissance verte de 2015. Et donc, on a ce sujet, climat, air, énergie, qui vient dans les collectivités et qui est souvent traité par une mission, climat, air, énergie, voire un service. Mais en tout cas, c'est bien sectorisé. On a aussi, historiquement, la compétence collecte et traitement des déchets, qui va trouver à partir de 2012 une compétence obligatoire prévention des déchets. Et puis, prévention des déchets, ça se rapproche de l'économie circulaire. Et puis, on a le service de développement économique. Et souvent, les démarches d'économie circulaire, qui aujourd'hui ne sont pas obligatoires, c'est pour ça qu'ici, je les fais apparaître dans un second temps, elles vont naître entre le service déchet et le service développement économique. Sur certains territoires, c'est le service développement économique qui est le leader sur le sujet de l'économie circulaire. Mais la plupart du temps, c'est porté par le service déchet, qui va chercher son homologue du service développement économique. Et puis, on note que les pilotes de ces démarches climat, air, énergie et économie circulaire sont souvent distincts dans la collectivité ou entre collectivités si les deux démarches sont portées par des structures différentes. Mais ce qu'on note aussi, c'est ce que je vous disais en introduction, c'est que les sujets et les méthodes sont souvent similaires. Au niveau des thématiques, par exemple, la méthanisation, grandes thématiques partagées. Mais on pourrait aussi parler d'aménagement du territoire, de sensibilisation, d'éducation, voire d'autres thématiques. La santé pourrait être un sujet commun sur lequel avancer. On a aussi les mêmes acteurs relais, les chambres consulaires, les clubs d'entreprise, les fédérations d'associations citoyennes. Et puis, on a aussi les mêmes publics cibles, les habitants, les retraités. Par exemple, si on doit choisir parmi les habitants, certains publics cibles plus spécifiques, on pourrait dire les jeunes mamans, les couples avec enfants. Et puis, au-delà des habitants, les entreprises, les établissements assimilés aux entreprises, les administrations, les associations, tout ça peut être des publics cibles qui sont partagés entre démarches d'économie circulaire et démarches climat, air, énergie. Pour déployer ces politiques, les agents et les élus sont confrontés à des contraintes. Ils ont des contraintes budgétaires, évidemment, qui vont d'ailleurs peut-être être amplifiées sur l'année à venir suite à la crise que nous venons de traverser. Il y a une multiplication des obligations réglementaires avec des calendriers à synchroniser et des mobilisations simultanées des élus, des services et des partenaires. Ça, c'est quelque chose que j'imagine que vous connaissez très bien, cette dimension engorgement au moment d'élaborer le programme local de prévention des déchets ménagers assimilés, le plan climat et énergie territorial, la démarche d'économie circulaire et puis bien d'autres, aussi le PLUI qui peut aussi interférer, voire le projet alimentaire territorial. Et donc, il y a une grosse question d'engorgement et de synchronisation avec des habitudes de travail en silo dans la plupart des collectivités qui sont probablement amplifiées, puis à la suite des nombreuses fusions qui ont eu lieu après la loi NOTRe. Donc, la loi NOTRe a encouragé le regroupement des collectivités. Comme les collectivités se sont regroupées 2016-2017 principalement, il a fallu donner de la cohésion au service. Et du coup, pour donner cette cohésion au service, la priorité, c'était que le service fonctionne bien. Et ça, c'est peu propice à de la transversalité, très logiquement. Donc, la priorité, elle était plutôt sur le bon fonctionnement de chacun des services plutôt que sur la transversalité. Et puis, bien sûr, et ça aussi, c'est quelque chose auquel vous êtes confrontés, c'est l'appropriation très hétérogène des sujets de la transition écologique par les élus et par les agents de vos collectivités. C'est une appropriation qui va croissant, bien évidemment, mais elle reste quand même hétérogène et elle peut, on observe, beaucoup de confusion encore pour un certain nombre d'élus ou d'agents qui ne sont pas sur ces sujets climat et énergie ou économie circulaire. Mais face à ces difficultés, certaines collectivités ont choisi de rapprocher leur politique économie circulaire et climat et énergie. Pourquoi elles le font ? Elles le font pour des enjeux de lisibilité, je vous le disais tout à l'heure. Il y a une dimension aussi cohésion du territoire. On fait parler de différents services, différents projets et du coup, tout ça contribue à la cohésion de collectivités qui peuvent être nouvelles suite à la loi NOTRe. Évidemment, cohérence du discours de la collectivité, ce qui est toujours un sujet important. L'optimisation des moyens et des services et puis le renforcement mutuel des deux politiques. Comment on peut être plus fort ensemble ? Ça, c'est un sujet qu'on va aborder dans la présentation des cas concrets. Parce que tout ça, c'est des termes assez génériques. Ce qui est intéressant, c'est d'aller voir comment ça se passe sur le terrain. Mais avant qu'on aille voir comment ça se passe sur le terrain, je vous propose de participer à un petit sondage. Et vous, où en est le rapprochement entre les deux politiques dans votre collectivité ? Et donc, c'est une question avec six possibilités de réponse. Première possibilité, vous n'avez pas encore rencontré votre collègue en charge de l'autre politique. Vous l'avez rencontré, mais vous n'avez pas encore travaillé ensemble. Les élus ne sont pas demandeurs. Les élus sont demandeurs d'un rapprochement entre nos services et nos politiques, mais nous n'avons pas l'habitude de collaborer. C'est la troisième possibilité. La quatrième, c'est nous collaborons sur quelques actions, mais nos élus restent à convaincre de l'intérêt d'un rapprochement. Nous collaborons sur des projets communs avec le soutien de nos élus. où nous avons élaboré une stratégie commune avec ou sans programme d'action. Les élus nous soutiennent et nos services sont mobilisés. Voilà. Six possibilités et je vous laisse voter. Sajant, vous êtes à présent 45 à participer. Et Delphine, vous pouvez bien évidemment voter si vous le souhaitez. Je vois vos réponses qui commencent à apparaître. Alors, on en est à 26 répondants. On va attendre de monter encore un petit peu. Allez, peut-on monter jusqu'à 40 répondants ? Je laisse encore une dizaine de secondes. Ouais. 32, 34. Allez. Encore. Et puis, on va s'arrêter. Mettre fin au sondage. Et je partage les résultats avec vous. Alors, la majorité a répondu, nous collaborons sur des projets communs avec le soutien de nos élus. Vous pouvez aussi collaborer sur quelques actions, mais les élus sont à convaincre de l'intérêt d'un rapprochement. Quatre d'entre vous ont répondu, je n'ai pas encore rencontré mon collègue. Quatre autres, je l'ai rencontré, mais nous n'avons pas encore travaillé ensemble. Deux, les élus sont demandeurs, mais nous n'avons pas l'habitude de collaborer. Et trois, nous avons à élaborer une stratégie commune. Très bien. Merci beaucoup pour ces résultats. Et là, on aura l'occasion d'y revenir. Fin de présentation. Quelles sont les solutions mises en place sur le terrain ? C'est à présent ce qu'on va aborder. Avec déjà quelque chose d'important à avoir en tête. Une question de cadrage qui est impérative de poser. C'est que sur ces deux démarches, climat, air, énergie et économie circulaire, vous entendez déjà que ce n'est pas deux compétences obligatoires. Il y en a une qui est obligatoire, climat, air, énergie. Économie circulaire, ce n'est pas une compétence obligatoire. Compétences obligatoires, elles sont autour des déchets et du développement économique. Donc, on va avoir un premier cas où l'intercommunalité, elle exerce l'ensemble des compétences, climat, air, énergie, déchets et développement économique. Et dans ce cas-là aussi, elle peut développer un programme d'économie circulaire. Et tout ça se passe au sein d'une seule et même collectivité. On a un deuxième cas. Ce deuxième cas, c'est le cas où il y a un syndicat à compétence déchets qui intervient sur la compétence collecte, ce qui va l'amener à travailler sur la prévention et sur l'économie circulaire. Mais ça pourrait être un syndicat uniquement à compétence traite, mais quelques cas aussi. Et dans ce cas-là, l'intercommunalité ou les intercommunalités qui sont sur le territoire, le développement économique et le PCAET, et le syndicat s'occupe du PLPDMA. Ça, c'est le deuxième cas. On a là les deux cas les plus fréquents. Et puis, il y a un troisième cas, qui est un cas plus rare, mais qu'on observe aussi, qui est le cas où on a une structure tierce qui va récupérer notamment les plans climat et énergie territoriaux. Ça peut être un pays, et c'est souvent un pays. Les collectivités lui confient l'élaboration du PCAET. Les intercommunalités gardent le développement économique. Le pays s'occupe du PCAET, mais il peut aussi aller jusqu'à s'intéresser à l'économie circulaire. Et du coup, ça fait un acteur, on pourrait presque dire, supraterritorial, ou en tout cas, susceptible de regrouper différentes différences de PCI, qui se retrouvent du coup à intervenir sur ces sujets climat, air, énergie, économie circulaire. On va principalement parler des cas 1 et 2. Le cas numéro 1, c'est le cas de la communauté de communes du Touarcé, par exemple. Le cas numéro 2, c'est le cas du syndicat du Bois-le-de-Bône. Et je passe tout de suite la parole à Cléa pour vous restituer ce qu'elle a observé au syndicat du Bois-le-de-Bône. Merci Gaëlle. Bonjour à tous. Alors, pour commencer avec le retour d'expérience du syndicat du Bois-le-de-Bône. Ce syndicat, c'est un syndicat qui assure la compétence collecte et traitement des déchets sur son territoire et qui s'est engagé dans une démarche d'économie circulaire. Donc, ce syndicat, il va opérer dans un territoire qui est vaste et à majorité rurale. Il dispose de la compétence collecte et traitement des déchets pour six EPCI adhérents, des communautés de communes et une communauté d'agglomération. Voilà, cela pour 130 000 habitants environ. Et il a mis en place un programme d'action économie circulaire. Donc, sur ce territoire, les EPCI adhérents vont garder la compétence PCET et la compétence développement économique. Donc, le rapprochement, il va s'opérer de façon partenariale entre ces acteurs avec les EPCI adhérents. Donc, d'une part, les services développement économique et puis les services en charge du PCET. Et également, un autre acteur qui est Maceo. Maceo, qui est une agence de développement économique et d'innovation du Massif central et qui va participer à des projets d'économie circulaire avec le SBA. Donc, comment est-ce que ce rapprochement, il prend encore dans la politique du SBA ? D'abord, à travers la mobilisation des entreprises, de façon partenariale avec les autres acteurs que l'on a cités. On peut parler du label Eco-Respire. Donc, il s'agit d'un label qui est destiné aux entreprises d'une zone d'activité. Ce projet, il est porté conjointement entre le SBA, Maceo, et la communauté d'agglomération Rion, Limagne et Volcan. Donc, à l'origine, c'était le service attractivité qui collaborait sur ce projet et dans la mobilisation des entreprises et qui doit se voir à terme transférer le portage du projet. En cours de démarche, on a le chargé de mission PCET qui a rejoint le groupe de travail et qui participe désormais à la gouvernance et à l'animation de ce projet sur le volet énergétique. Ensuite, le SBA a mis en place une démarche d'écoexemplarité. Donc, syndicat de déchets, il va travailler en interne sur les thématiques énergie et inscrire ses objectifs d'écoexemplarité dans sa politique ressources humaines avec une prime interne collective qui va inciter l'ensemble des services et des agents à participer à la réduction de la consommation d'énergie dans la collectivité. Cette prime, elle existait déjà depuis plusieurs années dans la collectivité. Son objectif, il est modulé chaque année en fonction des objectifs, en fonction des priorités politiques et des décisions de la DGS. Donc, cette année, en 2019, elle a été orientée vers la réduction des consommations énergétiques. Donc, on a vu comment un syndicat de traitement des déchets peut mettre en place un rapprochement sur son territoire alors qu'il ne dispose que d'une compétence déchets et non pas de la compétence énergie-climat. Maintenant, on va voir un autre cas, c'est celui de la communauté commune du Toircé. Donc, on a avec nous Défine Maisonneuve. Bonjour Défine. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être présente aujourd'hui pour nous parler de votre expérience. Vous êtes responsable du service énergie-climat. Est-ce que vous pouvez nous dire comment le Toircé a rapproché ces politiques progressivement et maintenant dans son quotidien ? La communauté de communes du Toircé, c'est une collectivité assez récente de 36 000 habitants au nord des Deux-Sèvres, assez récente parce qu'elle a subi une réorganisation territoriale au début du dernier mandat. Donc, en 2014, historiquement, le service déchets ménagers et le service énergie-climat étaient portés par un syndicat de pays. Et puis, début 2014, ces services intègrent la communauté de communes qui portait la compétence d'éveloppement économique. Et puis, ces deux services sont aussi, à partir de 2014-2015, lauréats d'appels à projets régionaux. D'un côté, territoire économique-ressources, pour le service déchets ménagers et pour le service énergie-climat, de l'appel à projets territoire énergie positive. Dans ces deux programmes d'action, la collectivité inscrit des actions vers les acteurs économiques. C'est comme ça que le rapprochement s'est fait, puisque l'idée a été de développer un unique programme d'action à l'intention des acteurs économiques sur des thématiques un peu différentes pour le service déchets ménagers autour de l'efficacité de matière et puis pour le service énergie-climat autour des économies d'énergie. Donc, dès le départ, l'idée est de créer un programme qui s'appellera Interaction. Les chargés de mission des deux services se rapprochent pour mobiliser des partenaires et monter ce programme. Donc, sont mobilisés la CCI, le Pôle des Éco-Industries, qui est aujourd'hui devenu Soltena en Nouvelle-Aquitaine, la Chambre des métiers. Donc, ça, c'est la première étape. L'étape suivante, les chargés de mission se mobilisent conjointement pour aller à la rencontre des entreprises, parler d'une seule voie du programme. Et puis ensuite, le programme et les actions de chacun des services se mettent en œuvre. Ce sont des actions différentes, avec des calendriers un peu différents, mais malgré tout, il y a une dynamique commune qui est engagée. Et puis, à la suite de cette première expérience, le début du programme Interaction, aujourd'hui, ça se traduit par une démarche élargie avec un des piliers de l'économie circulaire, qui est une démarche d'écologie industrielle territoriale, qui s'appelle maintenant Interaction Tours 16. Ça fait un an que la démarche est engagée. Et c'est là, depuis que cette démarche est élargie à l'écologie industrielle territoriale, que le service développement économique s'est fortement rapproché de nous également, puisqu'aujourd'hui, la chargée de mission est portée par les deux services et que le service développement économique est aussi beaucoup plus présent sur la mobilisation des acteurs relais, des entreprises et des acteurs publics cibles également, et d'à nos côtés, du coup, pour toute la mobilisation et la mise en œuvre d'actions de synergie. Donc, voilà pour le programme, pour piloter tout ça. Dès le début des 2015, pour piloter les deux programmes stratégiques, Territoire Économie en Ressources et Territoire à Énergie Positive, on s'est questionné sur les modalités de pilotage de ces programmes. Et donc, il a été décidé de créer un unique comité de pilotage qui s'appelle le COPIL-PADREC, pour Programme d'Action, Déchets, Ressources, Énergie, Climat. Il est composé d'un, je pense, un peu plus de la moitié des vice-présidents des comités de communes, qui sont, à un moment ou à un autre, à intervenir dans les actions portées par les deux programmes, et puis de quelques élus communautaires volontaires et de nos financeurs. Donc, bien sûr, le service de développement économique est au cœur de ce COPIL également. Et donc, pendant tout le mandat, c'est uniquement ce COPIL en priorité qui a suivi, orienté les actions TER et TEPOS. Et puis, assez rapidement, c'est aussi ajouté la démarche de mobilité durable, puisque nous avons mis en œuvre un programme sur cette thématique également à partir de 2016. Donc, toutes les démarches de transition écologique sur les territoires sont portées par ce COPIL. Et il a ensuite également piloté le programme Territoires et énergie positive pour la croissance verte, dont on a été lauréat. Et puis, c'est également ce COPIL qui a suivi toute l'élaboration du PCET, avec des instances de co-construction mises en œuvre par ailleurs, mais sur toutes les étapes de validation du PCET et définition de la stratégie. C'est le COPIL Padrec également qui était à la manœuvre. Donc, un organe vraiment très important et stratégique au sein de la collectivité. Et puis, peut-être pour revenir sur les leviers, les graines qui nous ont permis aujourd'hui de travailler de manière assez naturelle en transversalité, ça remonte finalement à l'époque peut-être du pays de Forcay, qui rassemblait le service déchet et le service énergie climat, puisque dès 2012, a été constituée une éco-team. Donc, petit nom pour simplement indiquer qu'il y avait une équipe de charge émission et d'animateurs qui avaient envie de travailler ensemble, sous l'impulsion de la directrice à l'époque, il me semble. Et donc, cette équipe s'est rassemblée pour monter des projets communs. Donc, on a développé des actions comme les Tupperware et on a créé les TupperTurbe Tapoubelle. Les chargés de mission se sont aussi rassemblés pour se partager de l'information sur leurs thématiques. Donc, les animateurs énergie se sont formés aux bases des problématiques de déchets, de tri et de prévention. Et inversement, ils ont monté en compétences mutuelles. Ce qui nous a permis ensuite de monter des programmes d'animation comme la semaine du développement durable ou de participer à des salons et de se partager le temps pour optimiser finalement le travail de chacun. Donc, cette équipe-là a aussi mis en place les défis famille énergie positive, zéro déchet et puis ensuite mobilité durable. Donc, en fait, la mobilisation se faisait conjointement des familles. Et donc, chacun des animateurs sur ces thématiques allaient recruter, mais également en mobilisant sur les autres thématiques. Donc, l'idée était vraiment de mettre en commun des moyens humains, de répartir la charge de travail entre tous et puis de monter des actions qui clairement, individuellement, n'auraient pas pu être montées parce que finalement, un peu trop chronophage. Donc, voilà les germes de ce qui a permis peut-être aujourd'hui de ce travail en transversalité renforcé. Clairement, et c'est ce que vous disiez dans le début de la présentation, de notre côté, ça nous permet de gagner en efficacité, en lisibilité aussi auprès de nos partenaires qui ne sont mobilisés qu'une seule fois, auprès des acteurs et de nos publics cibles. Ça permet aussi d'être lisible. Et d'ailleurs, ce que je n'ai pas évoqué aussi en termes de lisibilité, c'est l'image que tu as mis, Cléa, sur l'éco-team. Anime également une page Facebook commune. Chacun des services n'aurait pas forcément ni le temps, ni le volume d'informations à diffuser pour que chacun ait une page. Et donc, l'équipe d'animateurs a mutualisé la page Facebook Toirsay Éco-Citoyens. Et donc, ce sont des informations autour de l'environnement sans recherche qui sont diffusées. Donc, voilà, ce travail en transversalité est perfectible. C'est certain. Il y a encore des idées que je vais glaner au cours de ce webinaire et qui vont nous permettre de renforcer nos actions communes. Mais d'ores et déjà, ça permet d'être plus lisible, audible à l'interne comme à l'externe. Et puis, dans un premier temps, ça nous semble être du bon sens. Mais c'est la transversalité aujourd'hui au sein des collectivités semble vraiment indispensable pour gagner en efficace. Voilà. Merci Delphine. Donc, à partir de ces deux premiers retours d'expérience, on peut commencer à voir se dessiner des premiers éléments. D'abord, on peut voir que le rapprochement, il va être initié dans la collectivité à partir de la volonté politique des élus, bien sûr, comme on a pu le voir au Trois-Arcet, mais aussi par une convergence technique avec une collaboration progressive des services qui voient un intérêt à mettre en place des projets communs. Donc, on voit des premières pistes s'esquisser sur les différentes manières de conduire le rapprochement. D'abord, on peut voir l'importance de la mobilisation des entreprises comme premier sujet d'action commune avec l'affilie des services de développement économique. On voit également des actions de communication près des mêmes publics cibles, les entreprises, le grand public. On a un exemple de mutualisation du comité de pieds-lotages avec le Trois-Arcet. Et on voit aussi que l'exemplarité peut être une thématique de mobilisation transverselle en interne à la collectivité, comme avec le SBA. Ce qu'on voit avec ces deux exemples-là, on peut l'enrichir aussi avec la vingtaine d'autres exemples. C'est-à-dire qu'on aboutit, quand on croise les différents retours d'expérience, au constat que même si les contextes sont très différents d'une collectivité à l'autre, même si les leviers qui sont utilisés sont spécifiques, il y a une dimension intéressante qui se dégage, c'est qu'il y a un même processus, une même méthode qui est utilisée et que suivent les collectivités. En tout cas, chez celles qu'on a pu observer, avec lesquelles on a pu échanger. La première étape, c'est de prendre contact. La deuxième, c'est d'expérimenter la collaboration. La troisième, c'est d'élaborer une stratégie commune. Et la quatrième, c'est de pérenniser le rapprochement. Ce qui est important à avoir en tête, c'est qu'au fond, on va distinguer deux grands types de collectivités. On a celle où il y a un portage politique très fort, et ça va se traduire même pour certaines, et ça, on le voit émerger d'ailleurs ces derniers mois, dans des stratégies de transition écologique qui vont être déclinées dans une stratégie énergie-climat et dans une stratégie économie circulaire. Ça, c'est quelque chose de marquant. Il y a un portage politique fort. Mais on a aussi des collectivités, Cléa le disait, chez lesquelles c'est plutôt les agents qui veulent collaborer et qui vont montrer progressivement à leurs élus que la collaboration, elle est intéressante, parce qu'elle est utile, parce qu'elle permet d'être plus efficace ensemble, d'être plus lisible pour le citoyen. Et on voit qu'on a vraiment ces deux approches-là différentes. Alors, je rassure les agents qui n'auraient pas des élus très porteurs sur cette dimension rapprochement des démarches. On y arrive dans les collectivités, même en partant en tant qu'agent, il s'agit d'amener les élus vers ce sujet-là progressivement. Et les exemples qu'on va voir pour illustrer chacune des étapes de la méthode vont vous montrer comment les agents s'y prennent. Si on démarre avec la première étape, prendre contact. Tout à fait. Alors, voilà, comme on l'a vu, la base pour commencer un rapprochement entre les deux politiques, c'est de prendre contact. Dans toutes les collectivités, c'est le cas. Et ça se fait souvent de la même façon. Tout d'abord, comme on le voit dans la métropole du Grand Lyon, dans la métropole du Grand Lyon, la chargée de mission Économie circulaire a commencé par rencontrer sa collègue chargée du PCAET lorsqu'elle est arrivée à son poste. Et ensemble, elles ont pu comparer leurs sujets d'action, leurs enjeux, leurs priorités, à l'aide d'un tableau Word basique. Et ensemble, elles ont pu utiliser cette base pour identifier des actions à porter en commun, en priorité. Voilà, une fois que la prise de contact est faite, voilà, la deuxième étape progressive, c'est celle de l'expérimentation. On va, avec ça, s'appuyer sur l'exemple de la communauté d'agglomération du bassin de Beaurent-en-Bresse dans l'Ain, qui a organisé une série d'ateliers participatifs à destination de ses élus. Donc, ces ateliers, ils ont été organisés dans le cadre de l'élaboration du PCAET. On va s'intéresser plutôt au troisième qui a permis aux élus de se projeter dans le futur du territoire à l'aide d'un jeu de cartes ludique. Dans ce cas-là, les services ont sollicité ensemble les élus. La coordinatrice du projet, donc la chargée de mission transition écologique en charge du PCAET, a réuni une équipe projet qui était composée de l'ensemble des chargées de projet, des schémas directeurs de la collectivité, donc sur d'autres thématiques comme déchets, aménagement. On a également plusieurs élus qui ont participé à l'organisation de cet atelier. Donc, les responsables des schémas directeurs, ils ont participé à l'organisation et ensuite, ils ont animé des tables rondes lors de l'atelier. Donc, ce projet, c'était une première expérience de collaboration pour les services. Ça a été une expérience réussie puisque les élus ont beaucoup apprécié le ton ludique et l'organisation de l'événement. D'une autre part, les services ont pu développer un vocabulaire commun, des outils de collaboration et créer un lien de confiance. Donc, ce qui va faciliter l'organisation d'autres événements ou la mise en place d'autres projets communs dans le futur. Donc, une fois que la confiance est là, qu'on a l'habitude de collaborer, certaines collectivités décident d'élaborer une stratégie commune aux deux politiques. Donc là, on va retrouver cela à Mouche Communauté. Mouche Communauté, c'est une communauté notée d'agglomération du Maine-et-Loire qui a choisi d'élaborer une stratégie globale à travers un programme d'action Économie Circulaire. Ce programme, il est porté par trois services et par trois commissions politiques différentes. Le service développement économique, le service déchet et le service stratégie écologique qui porte le PCAET. Donc, ces trois services, ils ont commencé par former un groupe de travail transversal pour débuter l'élaboration de ce programme d'action. Ils ont fixé un échéancier. Cet échéancier, il va être articulé avec le calendrier du PCAET et du PLPDMA. Ces deux documents, ils sont également en cours d'élaboration en ce moment. Les élus communautaires vont être mobilisés. Comme on l'a vu, les trois commissions et les trois vice-présidents thématiques supportent le projet. et les services ont commencé par organiser un temps d'appropriation pour les élus des trois commissions sur les enjeux de l'économie circulaire dans le territoire. Il y a eu un temps de présentation de l'économie circulaire et un temps de concertation qui a permis aux élus de s'exprimer et de partager une vision commune pour le territoire autour des enjeux de l'économie circulaire. Ce séminaire, il a permis de débuter le processus d'élaboration et de rédaction du programme d'action. Enfin, comme je l'ai dit, ce programme d'action, il n'est pas encore terminé et il n'est pas encore adopté. À ce stade-là, les services envisagent de mutualiser la gouvernance, au moins en partie, la gouvernance du programme d'action avec le PLPDMA qui est en train d'être élaboré de façon conjointe. Une fois qu'on a une stratégie commune, par exemple avec un programme d'action et qu'on a l'habitude de collaborer, le grand défi, c'est celui de la pérennisation. Comment ancrer le rapprochement dans les habitudes de travail de la collectivité ? On peut relever plusieurs premières pistes qui viennent de retour d'expériences de collectivités pionnières. Ces collectivités, elles ont mis en place des outils qui vont pouvoir être utilisés pour ancrer ce rapprochement entre les deux politiques dans le fonctionnement de la collectivité. D'abord, on a l'outil de la formation, une formation commune qui est développée au Pays-Voironnais, donc Communauté d'agglomération en Auvergne-Rhône-Alpes. Ils ont, depuis 2012, mis en place une formation destinée à tous les agents chargés de projets de la collectivité. cette formation qui est centrée sur la construction d'outils de travail commun sur la conduite de projets inter-services. Donc, entre 2018 et 2019, pour donner une idée, on a 60 agents qui ont été formés. Ensuite, on va avoir, comme on l'a vu avec le SBA et sa prime, sa contribution individuelle à la performance collective, on va pouvoir inscrire des objectifs communs à travers la politique des ressources humaines et avec le soutien, bien sûr, de la Direction générale des services. Par exemple, en mettant en place des outils incitatifs pour mobiliser l'ensemble de la collectivité autour d'objectifs communs. On va également avoir des outils de gouvernance commun qui vont être mis en place, par exemple, comme on l'a vu au Toirsay, comme Delphine Maisonneuve l'a présenté. Donc, à ce stade-là, qu'est-ce qu'on identifie comme perspective pour les prochains mois, les prochaines années, du point de vue Théop, on commence à voir s'esquisser des actions qui commencent à être mises en œuvre dans les collectivités les plus pionnières. Par exemple, on va avoir des collectivités qui vont mettre en place une offre de services communes, économie circulaire, climat, énergie, voire sur d'autres sujets en même temps, par public cible. C'est le cas à Haute-Warsay avec le programme d'interaction. C'est aussi le cas à GMVA qui vient de lancer un programme d'accompagnement commun, économie circulaire, déchets, climat, énergie et également mobilité, donc projet qui est piloté par le service développement économique. On va également voir plusieurs collectivités qui vont commencer à mettre en place des programmes d'action croisés en inscrivant les objectifs des autres programmes dans leurs actions puis en mettant en place un programme commun comme on l'a vu à Moche Communauté. C'est d'autant plus important cette dimension au programme d'action croisée que là, on passe à l'action et on n'est plus dans l'incantatoire de la transversalité mais dans concrètement le comment on fait, comment chacun prend sa part dans le fait de porter telle ou telle action des programmes mutuels. Et donc là, il y a un travail de tissage en fait entre les deux programmes qui peuvent aboutir au final à un seul programme en visibilité qui est vraiment important. C'est du temps à passer évidemment mais le résultat, il est la cohérence de la politique de la collectivité et le gain d'efficacité évidemment qui est au final. On vous a présenté ce qui se ressemble qui commence fortement à ressembler à une méthode en fait à suivre pour les collectivités. On a identifié aussi quelques clés qu'on retrouve d'une collectivité à l'autre et qui permettent de réussir le rapprochement. Tout à fait. Alors, voilà, ces trois clés on a pu les on a pu commencer à les identifier au travers de tous les exemples qu'on vous a présentés. D'abord, on a la mobilisation des élus qui est bien sûr incontournable avec des collectivités qui organisent des événements communs aux élus concernés comme Mouche Communauté. On peut également mettre en place une information régulière vers les élus par exemple avec une lettre d'information spécifique sur l'avancée des différents programmes d'action ou sur les avancées du programme d'action commun. Et on peut également utiliser la gouvernance pour les faire siéger les élus concernés dans des instances de pilotage communes. La deuxième clé, c'est la participation du service développement économique. Voilà, comme on l'a vu, qui est également qui peut être au moteur de démarche d'économie circulaire et qui est un partenaire incontournable pour les services développement, pour les services déchets économiques circulaires et les services climat et énergie. La troisième clé, c'est la collaboration avec les autres acteurs publics compétents. Comme on a pu le voir avec le syndicat du Bois de l'Ouenmonde, cet exemple a vraiment montré que cette dynamique partenariale, elle peut permettre d'initier un rapprochant sur le territoire et de lancer une vraie dynamique. D'autres acteurs qu'on n'a pas abordés ou peu abordés ce sont également les pays, mais aussi les communes qui, pour leur part de leur territoire et leurs compétences, peuvent être des relais d'informations ou des partenaires pour mobiliser des publics cibles. Merci Cléa pour ces trois facteurs clés du succès. On en arrive au terme du webinaire avec cinq minutes de retard par rapport à ce que nous avions prévu. Il s'agit maintenant de passer à l'action. Passer à l'action. Alors, passer à l'action suivant l'étape où en est sa collectivité. Vous vous rappelez du sondage qu'on vous avait proposé au début de ce webinaire. Six possibilités. Vous n'avez pas encore rencontré votre collègue de l'autre collectivité. Vous pouvez prendre contact et reprendre la diapo notamment du Grand Lyon où le contact se fait de manière très simple et à l'aide d'un tableau Word nous disait Cléa on identifie chacun les actions les uns des autres. Deuxième possibilité, vous avez rencontré votre collègue mais vous n'avez pas encore travaillé ensemble. Les élus ne sont pas demandeurs. Il s'agit de renforcer la prise de contact pour identifier évidemment les actions à mener ensemble et d'expérimenter la collaboration pour prouver que la collaboration est utile, efficace. Les élus sont demandeurs d'un rapprochement entre vos services et vos politiques mais vous n'avez pas l'habitude de se collaborer. Dans ce cas-là, il s'agit de montrer à travers la collaboration que c'est efficace et puis vous pouvez commencer à esquisser une stratégie, l'élaboration d'une stratégie commune, une feuille de route à porter ensemble. Vous avez collaboré sur quelques actions mais vos élus sont à convaincre de l'intérêt d'un rapprochement outre l'élu référent qui lui peut être convaincu. Dans ce cas-là, on va rajouter une case supplémentaire à la méthode qu'on vous propose. Il s'agit d'intéresser les élus et intéresser les élus, ça veut dire leur montrer en quoi ce que vous faites est utile, en quoi ce que vous faites est visible, en quoi ce que vous faites est plus efficace parce que vous le faites ensemble. Dans ce cas-là, il y a un argumentaire à porter mais il y a aussi le fait de mettre les élus ensemble autour de la table comme l'a fait par exemple Moche Communauté. Il y a des échanges entre élus qui voient évidemment entre les synergies qui peuvent opérer. Si vous collaborez sur des projets communs avec le soutien de vos élus, vous pouvez passer à la case élaboration d'une stratégie commune. On peut imaginer cette stratégie d'ailleurs à deux niveaux. Il s'agit même à trois niveaux au fond. On pourrait dire qu'il y a une stratégie commune de la transition écologique, quelque chose sur lequel on communique auprès des acteurs du territoire, des citoyens. C'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est la feuille de route pour rapprocher, pour articuler les bonnes démarches. On se donne un plan d'action pour dire voilà comment on s'y prend pour articuler. Et puis, la troisième étape, la plus opérationnelle, ce sont les programmes d'action croisés dont on a parlé. Et là, on passe évidemment à la case pérennisation. Et la pérennisation, vos élus vous soutiennent, les services sont mobilisés. Il s'agit d'ancrer ça dans le temps. Et pour ancrer, il faut montrer, continuer à montrer que c'est efficace, évidemment, se donner les outils de l'efficacité et de l'évaluation. à vous de jouer à présent. Ce qu'on espère à travers ce programme, à travers ce webinaire, c'est vous avoir donné les clés pour pouvoir avancer. Vous avez ici des éléments pour aller plus loin. Vous pouvez télécharger la plaquette méthodo. On vient de le mettre ce matin dans la rubrique actualité du site Téop. Si vous voulez le dossier complet, il sera disponible. On espère d'ici quelques semaines, au maximum un mois, il suffit d'adresser la demande à Cléa. Ce sera un dossier de travail, format Word classique, mais avec plein d'informations intéressantes sur les retours d'expérience. Et puis, pour toute question ou échange à programmer, n'hésitez pas à nous contacter. Ce qu'on espère, c'est qu'avec ces éléments, en les adaptant à votre contexte, nous espérons que vous disposez d'outils pour qu'au sein de votre collectivité, dans une même démarche, les élus, les services, énergie, climat, économie circulaire, avec de la méthode et dans un moment propice, se rapprochent et agissent ensemble en partenaire. Je vous propose qu'on passe maintenant au temps d'échange sur les questions. Alors, j'ai déjà vu une première question qui était de Géry qui disait « Est-ce que vous avez vu des syndicats qui s'engageaient sur la question énergie-climat ? » Est-ce que tu en as vu, Cléa ? Alors, au cours de l'étude, on a rencontré surtout le cas où c'était le syndicat de déchets qui pouvait initier un rapprochement d'abord par la compétence prévention des déchets en mettant en place des actions d'économie circulaire. Sur le sujet de l'énergie et du climat, c'est quelque chose qui est beaucoup moins ressorti. On a des syndicats d'énergie qui vont plus avoir un rôle de partenaire ou d'accompagnateur sur le PCET, mais on n'a pas relevé de cas où c'était le syndicat d'énergie qui était moteur de la démarche de rapprochement sur le territoire. OK. Il y aurait peut-être une piste à aller chercher du côté de Cyclades qui a été très associée. Alors, à ma connaissance, ce n'est pas eux qui étaient moteurs, donc Cyclades qui est en Charente-Maritime, mais ils ont travaillé avec l'intercommunalité sur les questions d'énergie et de climat. Donc, peut-être que c'est l'un des syndicats avancés sur ces sujets-là et qui prend le relais sur la démarche énergie-climat, voire contribue à son impulsion. Ah, et effectivement, alors, Victoria nous signale que le Sienne, le Sienne, c'est dans la Nièvre, a un service transition énergétique climat. Merci beaucoup, Victoria. On va aller regarder ce que fait le Sienne et on invite tous les participants à se rapprocher de vous. Il y a une question aussi. Pouvez-vous nous en dire plus sur les ateliers ludiques avec les élus ? Tout à fait. Alors, du coup, les ateliers qui ont été mis en place dans la communauté d'agglomération de Bourg-en-Bresse. Voilà, pour... En quelques mots, il s'agissait d'un cycle de trois ateliers de sensibilisation et de concertation des élus sur les enjeux de la transition énergétique. Voilà, les trois ateliers ont été organisés à quelques mois d'intervalle et ils ont pris des formats très différents puisque l'objectif, justement, pour les services, c'était d'expérimenter différents formats et d'avoir une démarche qui était dynamique et intéressante pour les élus. Donc, on a eu un format conférence, on a eu un format table ronde sur des questions d'énergie et d'énergie renouvelable et le troisième atelier, du coup, porté sur les futures orientations pour le territoire en mettant, voilà, ils ont organisé un atelier qui portait sur le lien entre le climat, l'énergie et la santé. Donc, les élus ont pu utiliser un jeu de cartes qui leur permettait de faire des choix pour le territoire à horizon 2030 ou à horizon 2050 et en complément, les services avaient un programme, un Excel qui leur permettait de simuler en direct les impacts de ces choix sur le futur du territoire. Très bien, je vois aussi alors une remarque de Franck Lebossé qui disait nous n'avons pas de politique donc pas de collaborateurs économie circulaire. Dans certaines régions, la direction régionale de l'ADEME finance des chargés de mission territoire économique en ressources qui commence ou voire chargé de mission économie circulaire dans un cadre contractuel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de compétence obligatoire économie circulaire mais il y a un contrat passé avec l'ADEME qui permet de contribuer au financement d'un tel poste. Il y a une question qui est récurrente sur l'articulation avec deux outils qui ont vu le jour au cours des deux dernières années. Le contrat de transition écologique et le contrat territoire d'industrie qui sont des outils qui proviennent de l'État. Ce sont les ministères respectifs transition écologique et solidaire d'une part et puis le ministère de l'Économie qui gère ça. Ce qu'on peut noter, c'est que ces contrats sont de plus en plus présents dans les territoires et qu'ils ont vocation à servir de booster à une dynamique de transition écologique. Ce qu'on a pu voir sur les premières générations de contrats et sur les territoires sur lesquels on est intervenu, c'est que ces démarches étaient des démarches souvent assez rapides et qu'elles permettaient simplement de collectionner les différentes actions qui avaient été construites par ailleurs dans le cadre d'études de préfiguration et d'élaboration de programmes plus classiques. D'une part, un programme d'économie circulaire, d'autre part, un plan climat. Le CTE arrivait et permettait de joindre et de mettre en visibilité ces différentes démarches. Pourquoi ? Parce que le CTE, il n'y avait pas ce temps de diagnostic, de collaboration qui prend plusieurs mois, voire six, six mois, neuf mois. et qu'il s'agissait plus de collectionner ce qui se faisait déjà. Sur territoire d'industrie, on peut citer le cas de quelques collectivités qui ont profité de la démarche de territoire d'industrie pour faire valoir leurs actions en matière d'économie circulaire. Là, on voit à nouveau qu'on utilise cet outil pour servir de booster et de mise en visibilité. On peut se dire aussi qu'arrive maintenant une seconde génération, peut-être même une troisième génération de contrats territoriaux, de contrats de transition écologique et puis territoire d'industrie. Là, on peut mieux les appréhender, mieux les anticiper et penser la concertation et tout le temps de construction de ce qu'on va mettre dans le programme avec un côté articulation, un côté concertation interne et concertation avec les acteurs externes pour qu'au final, on mette dans le contrat de transition écologique la stratégie de transition écologique du territoire et ses déclinaisons opérationnelles. Je vois aussi une question qui pose sur quelles coopérations avec les syndicats de déchets à qui les EPCI ont transféré la compétence, compétence collecte notamment, avec un chevauchement des périmètres de plusieurs EPCI qui n'ont pas les mêmes ambitions. Alors, évidemment, là, c'est plus compliqué. On peut, quand on a des EPCI qui ne souhaitent pas avancer sur la transition écologique ou pas en tout cas avec les mêmes objectifs, les mêmes ambitions, il s'agit de convaincre, de prendre son bâton de pèlerin Je vais dire, il y a deux cas. Il y a un cas où c'est les élus qui ne souhaitent pas avancer. Dans ce cas-là, on peut avoir tendance à se rabattre sur une collaboration à bas bruit entre agents en espérant qu'à un moment, une fenêtre propice s'ouvre pour que les élus puissent s'emparer de la thématique et avancer. Ça, c'est une possibilité. On a aussi le cas où ce sont les structures, les organisations qui ne souhaitent pas collaborer les unes avec les autres. Dans ce cas-là, c'est évidemment beaucoup plus difficile de faire changer, de renverser la table et de dire à partir de maintenant, on collabore. On note quand même que quand on voit les retours d'expérience et notamment celui de Delphine qui rappelait l'historique de sa collectivité, que sur le rapprochement, c'est la méthode du petit pas. on avance progressivement en faisant, en éprouvant la collaboration, en montrant qu'elle est efficace et ça s'inscrit dans la durée. Là, c'est une piste et il faut accepter de prendre du temps sur la collaboration, semble-t-il. Si je peux ajouter, Gaël, à cette réponse par rapport à la collaboration entre syndicats de déchets et communautés de communes ou au PCI adhérent, ce qu'on peut voir, c'est dans plusieurs cas, c'est que le syndicat qui était moteur de la démarche a identifié une ou plusieurs premières communautés de communes qui pouvaient être intéressées ou qui avaient des interlocuteurs ouverts à la collaboration et que cette collaboration a pu convaincre petit à petit d'autres PCI par l'exemple que cette démarche pouvait être intéressante pour eux également. Delphine, vous pouvez peut-être d'ailleurs nous illustrer la manière dont s'est passée la montée en collaboration. Peut-être que tous les services n'étaient pas demandeurs au départ à la communauté de communes du Toirsay. Effectivement, la collaboration a d'abord débuté avec le service déchets ménagers du fait qu'on était dans la même structure, le pays de Toirsay. Et c'est ensuite la fusion et l'intégration de ces deux services au sein de la comité de communes du Toirsay qui avait donc la compétence développement économique que petit à petit ça s'est fait. Mais là aussi, ça a été un petit peu long parce que sur la première partie du programme d'interaction qu'on a débuté en 2016 avec le service déchets ménagers, le service économique était présent, nous a ouvert quelques portes, mais il n'y avait pas un engagement extrêmement fort de leur part. ça s'est fait grâce à des volontés, peut-être aussi l'expérience qu'on avait eue, les résultats auprès des entreprises qui ont réussi à valider, qui ont aussi réussi à susciter peut-être un peu plus d'intérêt auprès du service développement économique, nous l'avions aussi en charge de ce thème. Et pour permettre aujourd'hui finalement un portage presque plus fort du côté du service développement économique et un petit peu moins du service déchets sur les démarches d'écologie industrielle territoriale. Donc effectivement, ça se fait avec le temps et en apportant des retours d'expérience, démontrer que ça fonctionne par l'exemple. Merci. Merci pour ce retour. Alors je note que Victoria, du coup, dans la conversation a indiqué son adresse e-mail. Merci beaucoup à Victoria. je note aussi que Cécile Jourdan indique que le CIDEV en Vendée comme le Sienne avance sur les deux politiques et aussi sur cette dimension énergie-climat. Donc j'imagine, Cécile, que tu te tiens à disposition si jamais il y a des questions aussi sur le CIDEV. Ah, il y a une question qui est d'ailleurs il est 11h05, donc je pense qu'on va s'arrêter d'ici une minute ou deux et on va finir avec cette question. Pensez-vous que la méthode réglementaire d'élaboration des PCAET et PLPDMA soit un frein ou un atout pour ce rapprochement ? À ce stade, je dirais qu'elle soit elle est neutre, soit elle est un frein parce que chacune des méthodes réglementaires est relativement lourde si on la suit à la lettre et si on s'ocalise du coup sur le fait de suivre le plan climat et énergie territorial ou le PLPDMA tel que la loi le prévoit. En tout cas, à aucun moment, il n'est prévu d'interaction réglementaire entre ces deux méthodes. Mais on peut aussi se dire qu'il y a des calendriers qui sont relativement proches et qu'on peut utiliser par exemple le calendrier d'un PLPDMA c'est 6 ans, une durée équivalente à celle d'un PCAET et du coup, on peut avancer conjointement sur ces deux programmes et ça, ça est utilisé. On voit aussi que dans les deux cas, on nous demande de la concertation. La concertation est fortement encouragée et donc, si on regarde non pas la lettre mais l'esprit du cadre réglementaire des PCAET et des PLPDMA, là, on peut se dire qu'il y a des voies de collaboration communes mais ça se construit, ça se réfléchit, ce n'est pas écrit évidemment dans la loi qui n'a pas pensé cette concertation, en tout cas, pas pour le moment. C'est ce qu'on pourrait espérer les prochaines années mais aux juristes de jouer. Je vous propose qu'on s'arrête là. Je terminais en vous disant que le moment a été propice. C'est vrai que là, on va avoir le deuxième tour des élections dans les prochains jours et puis la mise en place progressivement des exécutifs dans les EPCI, les intercommunalités, les syndicats et donc des nouveaux élus ou des élus qui reviennent avec une énergie renouvelée. C'est le moment d'avancer sur ces projets de synergie sur ce rapprochement. Ça ne se fait pas de manière improvisée, ça se construit dans la durée. On l'a vu. On vous souhaite d'avancer tous le plus possible sur ce rapprochement et trouver les meilleures synergies. Évidemment, on se tient à votre disposition si vous souhaitez en discuter avec nous et poursuivre l'échange. Je vous souhaite une bonne journée à tous. À bientôt. Merci beaucoup, Cléa. Merci, Delphine. Merci à vous. Merci, au revoir. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada